Dans le chapitre de l'économie à Kinshasa, l'Observatoire de marché africain et la Commission nationale de la concurrence du Comessa ont évalué le fonctionnement de marché pour le producteur et exportateur dans le marché de produits alimentaires d'Yann Balaka. Dans le cadre d'un programme d'amélioration des marchés alimentaires dans la région de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, l'Observatoire de marché africain en partenariat avec la Commission de la concurrence du Comessa ont évalué le fonctionnement des marchés pour les producteurs et les consommateurs à l'intérieur et au-delà des frontières nationales. L'objectif de cette mission est de mener les études du prix sur les marchés des quelques denrées alimentaires tels que le maïs, les soja. Cette recherche nous permettra de bien comprendre ce qui se passe sur les marchés congolais, s'il y a des problèmes de la concurrence ou non. Le coordonnateur de la Commission nationale de la concurrence CONAC donne l'importance de ces programmes qui va permettre de booster l'économie en RDC. La CONAC qui les facilite pour que cette étude puisse être bien menée afin que le prix, le prix qui est pratiqué à différents niveaux au niveau des producteurs, le prix de certains produits spécifiques, que la CONAC est en train de les accompagner dans cette étude pour que ça soit bien mené. Le centre pour la concurrence, la réglementation et les développements économiques est un centre de recherche situé à l'université de Johannesburg qui travaille sur les marchés, la concurrence, les chaînes de valeurs régionales et les développements économiques. Pour cette première phase, sept pays sont concernés dont la République démocratique du Congo, le Kenya, le Malawi et autres. Il s'est ouvert depuis hier mardi un atelier de ministres de la SADEC en charge du genre et de la condition féminine. Jean-Richard Kouali. Promouvoir l'industrialisation au moyen de la gros transformation, thème sous lequel s'est ouvert ce mardi 30 mai à Kinshasa en République démocratique du Congo un atelier de 4 jours. Au salon Congo de Poulman Hotel, la réunion des ministres de la SADEC en charge du genre et de la condition féminine s'est penchée sur la valorisation des minéraux et du développement de chaînes des valeurs régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. Prenant la parole au nom de la RDC, Esther Kamounia, secrétaire générale au genre, a salué la présence de tous les délégués des pays membres et circonscrit le sens de ces assises en précisant les grandes lignes de cette conférence qui prépare la grande messe de ministres de la SADEC du genre et de la condition féminine le 2 juin prochain. Aujourd'hui, le 30 mai et le 31, c'est la réunion des hauts fonctionnaires qui prépare la réunion des ministres. Le secteur genre de la SADEC a un protocole. Le protocole s'intitule genre et développement. A en croire ces dernières, les assises des secrétaires généraux, des experts et des hauts fonctionnaires de Kinshasa préparent celles des ministres de la SADEC en charge du genre qui intervient dans 48 heures. Créé en 1980, la SADEC a pour mission de promouvoir la croissance économique et le développement socio-économique durable et équitable par les biais des systèmes efficients et productifs. Allez, on change carrément de chapitre. La diplomatie de séduction du garant de la nation ne cesse d'attirer le citoyen du monde ébloui par les opportunités d'affaires que offre le pays d'Omkin Pavita. Par exemple, dans le Congo central, une délégation de parlementaires allemands séjourne à Inga. Le pourquoi de cette visite dans ses reportages d'Eli Tchala. La collaboration et l'harmonie dans la gestion caractérisent le management de Snell pour concrétiser la vision du chef de l'État, Félix Anton Tsitsikidi, dans le secteur de l'énergie. Alors qu'il poursuit sa mission en Chine, dans la délégation du président de la République, le directeur général par intérim de Snell, le prof Teddy Luambamuba, a signé un accord de 220 millions de dollars américains avec la China Bank of Construction pour la réhabilitation de trois machines Dinga 2. La concrétisation de cet accord est attendue dans pas longtemps. Et ici au pays, en bonne intelligence avec le directeur général, le président du conseil d'administration de Snell SA, Alphonse Kisoulukélé-Syabamfoumou, a accueilli mardi 30 mai à Inga au Congo central, une délégation des parlementaires allemands. A côté de lui, deux administrateurs, Dede Kodoro et Aurélie Batoumike. La mission vient évaluer les projets réalisés dans le cadre du partenariat énergétique RDC Allemagne. Après l'aéroport, la délégation s'est rendue aux installations du site Inga 1 pour une visite guidée. Question pour ses parlementaires de se faire une idée sur le complexe pour des perspectives de financement d'autres projets. Au terme de leur visite, un point de presse sera animé mercredi. Toujours dans le Congo central, de particuliers vont désormais économiser un peu de sous sur leur facture électrique en installation Alufu, deux panneaux solaires photovoltaïques. Le directeur général de l'énergie hybride solaire, Raymond Zeyman Alongange, a effectué une mission au Congo central, précisément à Alufu, avec les communicateurs de l'UDPS, où a été installé le photovoltaïque en présence de l'administrateur de Songololo, Evariste Kazadimu Keba. Ce photovoltaïque qui alimente les bâtiments administratifs de la direction générale de douanée Axis de Lufu, ainsi que plus de 200 maisons de Songololo, compte 1,5 MW. Ayant la volonté d'accompagner la vision du président de la République, qui est de créer des millionnaires congolais, Raymond Zeyman, un fils du pays, a pris l'initiative d'installer ce photovoltaïque. Ça alimente actuellement juste la poste frontalier de Lufu, puisque c'est un projet préfinancier par mon entreprise, mais le client final, c'est la DGDA, à travers AUFS, que nous avions signé le contrat avec eux. C'est nous les Congolais qui l'ont installé, main d'oeuvre congolais, le préfinancement congolais, tout congolais comme l'a souhaité le chef de l'État. Après cette visite, cette oeuvre n'attend que son inauguration et la coupure de ruban symbolique, qui sera procédée par Félix-Antoine Chiseké de Chilombo. L'évacuation des IPAV et Caracas, le véhicule le long de l'avenue du tourisme. Une image forte qui entre dans le cadre de l'opération Zéro IPAV dans la capitale, lancée récemment par le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Les Bourgoumès et Franck Montolamesso multiplient des initiatives pour rendre sa libre et sa municipalité. En collaboration avec les chefs des quartiers et des services de cette commune, Franck Montolamesso a initié les travaux collectifs communément appelés Salongo pour lutter contre les salubrités dans sa juridiction. Les week-ends derniers, ils étaient sur le terrain pour curer les canivaux de boucher et fermer tous les marchés pirates qui pilient sur le boulevard Kinkole. Une situation qui rendait la circulation difficile sur cette route à cause de l'envahissement de la chaussée par les vendeurs à la sauvette et les mauvais stationnements des taxubis. Les constructions anarchiques sur les emprises publiques n'étaient pas épargnées au passage de Franck Montolamesso et son équipe. Selon le numéro 1 de cette commune, Kinkole est un quartier touristique et le miroir de la télé, il doit refléter une bonne image. C'était aussi l'occasion pour l'autorité municipale d'immobiliser ses administrés à réserver un accueil de l'Iran au chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Thilombo, les jours de l'inauguration du port péché modernisé complètement. Aujourd'hui, on a voulu être beaucoup plus focalisé du côté Kinkole, la route du karma principal de Kinkole, mais toujours comme je dis, ensemble avec le chef de gardien et les différents chefs de service, je crois le 24 juin. Nous allons recevoir le chef de l'État ici, on a beaucoup plus focalisé pour l'immobilisation du port péché, le port péché qu'on connaît. Pour Claude, Franck Montolamesso a sollicité de sa hiérarchie l'accélération des travaux de rétablissement de l'éclairage public pour mettre fin les... Vous allez corriger avec nous, nous venons de suivre les habitants de l'un scellé armé de pioches, râteaux et balais dans un combat sans merci contre leur ennemi commun, l'insalubrité. Je le disais, évacuation des épaves et carasse de véhicules le long de l'avenue du tourisme, une image forte qui entre dans le cadre de l'opération 0 épave dans la capitale. Évacuation de le PAV, nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Parlons culture, Paris à tout prix, c'est un film qui rétrace l'histoire d'un père âgé dont le fils péinstruit a toujours rêvé de vivre en France. Stradie Praticienne, après avoir guéri un sujet français résident en RDC, ce dernier acceptera de prendre en charge l'un de six enfants. Une promesse qui engendra une lutte franticide entre les enfants en attendant la projection du film, ce week-end, une soirée culturelle a été organisée dans la salle d'Iron à Lupin. C'est un film que l'artiste comédien Kadjombo a initié et d'où il a commencé la réalisation peu avant sa mort. Cette oeuvre cinématographique a été achevée par ses disciples et collaborateurs. La soirée culturelle a été organisée pour la projection de ces films, question d'en informer le public et pérenniser le cinéma congolais. En qualité de producteur et réalisateur de films, le professeur Adolphe Voto, directeur général d'adjoint de la RTMC, a été associé à cette manifestation pour son soutien et la promotion du patrimoine culturel congolais du secteur du cinéma. Il en a profité pour éviter les jeunes talents congolais à profiter, à saisir ses privilèges de la primeur. Moi, personnellement, je crois à l'avenir du cinéma congolais, surtout moi, le jeune, qui s'implique comme acteur, comme réalisateur. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il est temps que nous puissions nous réveiller. Nous avions la primeur dans le monde du cinéma, en fait, noir, que nous avons été distraits aujourd'hui. Nous sommes envoyés par les productions étrangères. Mais il n'est pas trop tard pour mieux faire. Donc, de telles initiatives feront que les jeunes puissent non seulement s'impliquer dans la production cinématographique, mais aussi que le public congolais puisse apprendre à aimer le cinéma congolais. Le comédier Baudot a rappelé le qualité des regrettés réalisateurs. Je garde lui en même temps l'image de quelqu'un qui était très rigoureux, à la limite difficile à supporter d'autres personnes. Alors, si jamais Kadion Baud vous adopte, c'est que vous partagez les mêmes valeurs. Aujourd'hui, nous venons d'assister à la sortie de son premier film, parce qu'il a été longtemps acteur. Et après des années, il a appris la réalisation. Et sa première œuvre, quand il a commencé, il a pris le goût à la réalisation. Et du coup, il est parti. Pour les organisateurs de la soirée, la contribution de la RTMC Média Publique est indispensable pour la promotion des œuvres culturelles de la RDC. Je tiens également à remercier la RTMC, représentée ici par son DGA, qui affirme par cette présence la volonté de la chaîne nationale à vouloir accompagner l'éclosion d'un cinéma congruent des niveaux internationaux. Paris a tout pris ses films, mérite le soutien de tous pour sa pérennisation. Dans le chapitre de l'agriculture, validation au secrétariat général de l'agriculture du rapport de 21e cycle du cadre intégré de la classification de la sécurité alimentaire IPC, désormais validé ce lundi 29 mai 2023 au secrétariat général à l'agriculture. L'exercice d'analyse des outils de l'insécurité alimentaire aiguë a été conduite à l'aide des protocoles IPC développés et mis en œuvre par les partenariats mondiaux de ces cadres. C'est dont les secrétaires générales à l'agriculture, José Ilangalo Fonga, apprécient à leur juste valeur la qualité du rapport et l'accompagnement de tous les partenaires impliqués au 26e cycle de l'IPC. La secrétaire générale à la pêche et élevage, Pascaline Mangou Kikoumbi, constate que les données de l'IPC sont généralisées dans toutes les provinces. Ces données reflètent les indicateurs en jaune, preuve d'une détresse ou d'une crise alimentaire. C'est ainsi que les partenaires attendent à bras ouverts la validation de ce rapport par les gouvernements pour mettre la main à la patte contre l'insécurité alimentaire en RDC. Le représentant des FAO, Aristide Ongoné Obamé, note que les résultats de l'exercice du 21e cycle de l'IPC seront utilisés par le gouvernement pour le besoin de la décision, de l'appropriation et de la planification dans les cadres de la réduction de la sécurité alimentaire en RDC. Les chiffres de ces résultats ne sont qu'utilisés lorsqu'ils sont crédibles pour que les gouvernements en fassent bon usage. Selon la directrice du PAM, Natacha Nadasdine, les travaux du 21e cycle de l'IPC comblent le vide et couvrent 15% du territoire national. Et puis cette question qui fait déjà debat dans certains salons UP de la capitale, quel sera ou quel sera le projet ou programme de société de candidats ? La réponse peut être dans 4 à 5 mois. En attendant, la population congolaise est appelée à bien choisir le futur dirigeant. Un appel lancé par l'Alliance de forces sociales. Un reportage d'Alain Bikai. C'est parti pour les organisations de la société civile groupée au sein de l'Alliance de forces sociales, AFC, qui s'engagent dans la sensibilisation citoyenne à l'approche des échéances électorales de cette année. Selon Christophe Ngoïmoutamba, coordonnateur national de cette organisation, AFC aura pour mission de mobiliser la population à jouer un rôle positif dans les choix de ses dirigeants aux élections à venir. AFC menera des actions sur le terrain pour présenter le profit d'un bon candidat qui travaillera pour les intérêts supérieurs de la nation, a-t-il poursuivi ? Plus question de laisser la population à la merci des opportunistes et des politiciens verrés, car c'est le pays qui en paiera les conséquences. L'assurance des forces sociales se veut désormais être la voie par laquelle le peuple souverain, à travers ses dignes fils, pétri des valeurs et engagé à démarrer rédébable aux seuls souverains primaires, doivent accéder aux commandes des institutions nationales, afin d'y insuffler une nouvelle façon de gérer et une redistribution équitable des ressources nationales à tout le peuple congolais sans distinction. C'est maintenant ou jamais. Dressons nos fronts longtemps courbés et renversons les obstacles. Après s'en est suivie la signature de la charte d'engagement de l'Alliance des forces sociales par les mouvements associatifs de la société civile congolaise. Madame, Messieurs, ce journal de la rédaction est terminé. Un journal coordonné par Jacques Caboaba, Moukouméné, Cédouga, réalisé par Pécho Moubenga, et Patrick Bampuila, assisté par José Di Monnet-Kenné, Alain Gallia et Joseph Nzezo. La rédaction souhaite un heureux jour de naissance à Patrick Bampuila, l'un de ses réalisateurs. Merci de rester fidèle au programme de votre chaîne. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada